c'est toujours un peu un mystère on ne sait pas si vraiment ça va marcher ou pas mais c'est super oui c'est pareil pour moi c'est vrai que c'est toujours un peu le suspense donc s'il y a des personnes qui nous regardent qui hésitent à faire des Facebook live au cas où ça ne marche pas et bien allez-y quand même parce qu'il n'y a pas de garantie mais ça vaut le coup d'essayer ouais c'est clair surtout en Ardèche ouais c'est clair et bien je suis super heureuse du coup de faire ce partage avec toi Karina aujourd'hui alors ben Karina c'est une des personnes qui m'a beaucoup inspirée et je trouve qu'il porte un message super beau et super important de pouvoir vraiment ramener cette dimension sacrée authentique et sensible en fait du business et puis des activités professionnelles voilà notamment avec ces notions d'argent de visibilité qui des fois ne sont pas évidents en fait quand on est des personnes super sensibles et intuitives et on peut être un peu en comment dire un peu en rejet des fois avec ça et voilà donc Karina elle accompagne les entrepreneurs intuitifs intuitifs pas que des femmes mais essentiellement des femmes et ben voilà si tu veux te présenter c'est peut-être oui ben merci beaucoup Cécile c'est gentil et coucou Isabelle et je sais pas qui a Caroline des personnes que je connais pas mais je dis bonjour quand même parce que c'est super merci de m'avoir invitée ici Cécile je suis très touchée et puis c'est vrai que ça fait quelques années maintenant qu'on se rencontre sur internet donc j'espère que on va enfin se voir en novembre à Nantes à l'événement d'Isabelle du coup pour la première fois en vrai donc je m'appelle Karina je suis ben en fait je suis suédoise mais ça fait ben presque 20 ans que je suis en France et j'habite en sud de l'Ardèche à la campagne et je travaille essentiellement en ligne avec des personnes dans le monde entier pas mal en anglais aussi en français et en suédois et au début de mon activité je transmettais des messages guidés en fait de mes guides des anges de mon équipe et je faisais des soins énergétiques et petit à petit comme j'étais pas mal dans des réseaux pour entrepreneurs parce que bon j'avais très envie de vivre de mon activité donc il fallait bien que je trouve un moyen de partager ce que je faisais et je pense peut-être comme toi Cécile je me suis vite rendue compte que j'allais pas pouvoir faire du marketing class parce que ça le faisait pas du tout et ça allait vraiment à l'encontre de tout ce que je disais dans mes séances tout ce à quoi je croyais aussi par rapport à mes valeurs et tout ça donc du coup ben j'ai été très inspirée par des personnes que j'ai rencontrées dans ces réseaux-là et ensuite j'ai testé des choses et j'ai développé mon activité en faisant en me faisant confiance et en écoutant mon intuition qui est finalement ce que nous faisons tous je pense dans nos activités dans nos séances dans les stages qu'on propose dans les rencontres et en fait j'ai simplement enfin je devrais peut-être pas dire ça parce que c'est pas toujours simple mais j'ai utilisé finalement ce que je fais partout aussi dans ma façon de me présenter et créer des offres et attirer les clients qui sont vraiment en accord avec moi et mon énergie sans avoir l'impression de me vendre ou faire des choses horribles que j'ai pas envie de faire ou de mentir ou manipuler les gens voilà donc c'est vrai qu'aujourd'hui je fais voilà j'ai mon activité je vis bien de ce que je fais je m'éclate et j'ai jamais l'impression de ne pas être vraie ou de faire des sacrifices ou des concessions par rapport à ce qui est vraiment important pour moi bah merci je suis vraiment très heureuse que tu sois là que tu sois là ah j'en ai un écho quand j'ai pas un écho quand j'ai pas j'explique moi j'explique moi ouais je l'entends aussi c'est pas évident c'est peut-être moi je sais pas ah bon c'est bah dites-moi c'est bah dites-moi peut-être comment c'est ça faisait pas ça tout à l'heure non des fois ça résonne alors je sais pas si ça aide si je bouge un peu mais voilà je sais pas si c'est moi qui bouge un peu non ça résonne encore ah je vais essayer je vais essayer je vais essayer j'entends 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 en fait c'est juste que je m'entends c'est juste que toi aussi toi aussi non moi ça va là ça le fait donc j'espère que ça va c'est pas pour les personnes qui nous m'écoutent ou quoi j'espère Oui, pour les personnes qui nous écoutent, ça va ? Oui, c'est un peu froid, mais peut-être pas si grave. Ah non, je crois que c'est mieux. Ah oui, c'est mieux. Tu me faut difficile l'écho, apparemment. Bon, ben… Oui. Non, mais j'ai l'impression que ça va mieux comme ça. Ah, super. J'entends un tout petit écho, mais qui est moins fort. Donc… Oui, je vous parle de la technologie, hein ? Non, c'est ça. Ça fait partie. Et ouais, donc j'ai dit, je suis super heureuse que tu puisses partager aussi aux personnes qui me suivent et qui suivent Terra Home parce que pour moi, c'est vraiment un message que je trouve super important et je vois beaucoup de personnes en fait qui ont vraiment plein de choses merveilleuses à offrir, vraiment des talents incroyables et qui ne vont pas forcément… qui vont peut-être avoir peur d'en faire vraiment une activité qui leur permette de générer de l'argent et du coup de se consacrer entièrement à cette activité et notamment la peur de se rendre plus visible, la peur de recevoir de l'argent pour le travail qu'on fait. Et c'est vrai que pour moi, c'est quand même un vrai chemin assez initiatique en fait. Finalement, et comme tu dis, c'est bien loin des techniques marketing ou commerciales qui de toute façon ne fonctionnent pas du tout pour les personnes sensibles et intuitives que nous sommes. Et donc voilà, pour moi, ça a beaucoup de sens et je suis super heureuse de partager avec toi là-dessus. Et ce que j'aime chez toi en fait, c'est ton lien déjà avec… parce que là, tu parles… tu es en France mais tu viens de Suède et tu travailles beaucoup avec des anglophones du monde entier. Et je trouve qu'il y a aussi une autre relation, j'ai l'impression, avec l'argent et avec le business dans les pays anglophones et qu'il y a peut-être moins ces choses un peu serrées et tendues qu'en France en fait. Quand on parle de ça, c'est vrai que le sujet de l'argent, c'est souvent vachement tabou encore dans les milieux un peu spirituels, bah bah cool on va dire, où il vaut mieux pas trop en parler. Et voilà, tu veux me parler de ton expérience par rapport à ça, de ta vision, d'avoir la vision à la fois dans les pays anglophones puis à la fois en France. Parce que je sens que c'est aussi un thème de société quoi, que c'est pas que personnel, qu'on peut avoir des difficultés à ça mais que c'est aussi notre société qui nous conditionne un petit peu. Oui, oui je suis d'accord avec toi, c'est vrai que c'est pas évident. Et d'ailleurs là c'est la deuxième fois que je fais une vidéo où je parle d'argent en français et je sens que ça me stresse un peu plus que quand je le fais en anglais. Donc ça c'est intéressant. Et c'est sûr que chaque pays a sa propre énergie, ses propres histoires et tout ça. Et c'est sûr que le lien entre travail énergétique ou spirituel et l'argent, alors là je pense que c'est le summum des choses pas évidentes à surmonter quand même parce qu'il y a encore plein de gens qui estiment que ce que nous faisons, c'est un don que nous avons reçu et on n'a pas demandé de l'argent. Donc bon, c'est clair qu'on a peut-être certaines facilités même si je pense que tout le monde est intuitif et tout le monde a une guidance intérieure et après ça demande quand même énormément de travail pour rester aligné et affronter les peurs et tout ça. Enfin moi j'ai l'impression que j'ai jamais autant travaillé dans un travail que le travail que je fais maintenant si je compte tout le travail intérieur que je fais. Et aussi on vit quand même dans une société où sans argent c'est pas facile. Et c'est ça que voilà. Donc du coup c'est vrai que c'est pas évident. Donc c'est clair qu'il y a beaucoup de tabous par rapport à ça. Ou des personnes qui associent l'argent à une mauvaise personne ou à du pouvoir. Et c'est sûr que l'argent ça peut amplifier ça. Mais pour moi l'argent nous transforme pas. Il fait sortir ce qui est déjà là. Donc une personne qui a soif de pouvoir et qui n'est pas très sympa, je pense qu'avec l'argent elle peut avoir un impact encore plus important et pas forcément bien. Mais quand je regarde toutes les personnes que je connais qui font un travail, plus elles ont de l'argent, plus elles font du bien justement. Et au début pour moi c'était quelque chose à dépasser. Et quand même pas mal de peur ou de résistance ou des croyances à dissoudre, transformer pour que je puisse demander de l'argent et gagner ma vie avec ça. Mais maintenant je sens que c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur parce que je vois, comme toi je pense beaucoup de femmes qui galèrent beaucoup avec l'argent en fait. et des personnes qui ont des capacités incroyables. Et que ce que je vois autour de moi en tout cas c'est que quand il y a des femmes comme ça qui gagnent plus d'argent, ben elles peuvent faire plus de bien. Elles sont plus confortables. Elles ont moins d'énergie à dépenser, à flipper parce qu'elles n'ont pas assez d'argent. Et puis peut-être pour chacun qui écoute cette vie, enfin ce live, de se poser la question qu'est-ce que ça changerait pour toi dans ta vie si tu gagnais plus d'argent. Et après te mettre en lien avec différents montants. Et je sais que quand je l'ai fait moi, parce que du coup j'ai pas mal travaillé sur ma relation à l'argent, mais du coup j'ai bien vu qu'en fait plus j'avais d'argent, ben plus je me sentais en sécurité, plus je pouvais offrir des choses. Plus d'aliments bio, enfin c'est vraiment, ouais, donc pour moi c'est hyper important. Et c'est sûr qu'en France, il y a ce côté qui n'est pas évident à dépasser. Et je pense aussi par rapport à la visibilité, souvent c'est aussi des peurs liées au passé et même du présent. d'être visible, de prendre notre place, d'oser rayonner, dire qui on est vraiment. Et ça, ça peut aller très très loin et ça va vraiment en profondeur. Enfin moi j'ai beaucoup, beaucoup travaillé sur ça aussi pour pouvoir aujourd'hui simplement dire ce que je fais sans que ça me fasse autant peur, je pense, de le dire. Ouais, ben merci. N'hésitez pas si pour celles qui sont là, j'ai pas dit beaucoup à tout le monde, mais je suis super heureuse de vous voir. N'hésitez pas si vous avez des choses à partager ou si vous avez, ouais, des questions à les mettre dans le chat. Et ouais, moi aussi j'ai fait ça et ça a été une des choses qui m'a vachement réconciliée en fait avec le fait de pouvoir accepter de recevoir plus d'argent. En fait, de regarder, ben très concrètement, si j'avais plus d'argent, qu'est-ce que je ferais ? Parce qu'on a quand même vachement ces images en fait que les gens qui ont plein d'argent, ben ils participent à la destruction de la planète. Parce qu'il y a beaucoup de, oui, il y a beaucoup de mensonges, de manipulations, puis d'argent mal utilisé par les parts égotiques en fait. Et c'est vrai que de poser clairement, de se dire, ben si moi j'avais plus d'argent, ce que je ferais et avec qui, pour qui je pourrais contribuer encore plus et comment je pourrais contribuer encore plus aux changements que j'ai envie de voir dans le monde. Et des fois, je me dis que voilà, ben si nous, si nous on avait, comment dire, que si on avait vachement plus d'argent d'un coup, toutes ces personnes qui sont vraiment engagées à plus de paix, plus d'harmonie dans le monde, waouh ! Toutes les magnifiques choses qui pourraient être faites quoi. Et j'ai l'impression que souvent, c'est que vu que toutes ces personnes-là, on est encore un peu inconfortable à l'idée de vraiment prendre notre place, puis d'assumer pleinement qui on est, mais je sens vraiment comme un mouvement global en fait, qui se fait en ce moment où chaque personne va pouvoir se reconnaître et prendre sa place. Et je sens que ça participe vraiment à un mouvement global de changement dans le monde en fait. Et c'est pour ça que je trouve ça super, ces événements, de pouvoir se rencontrer entre nous et de pouvoir échanger là-dessus et co-créer ensemble. C'est pour ça que je me réjouis d'ailleurs qu'on se retrouve à l'événement Together We Wide, qui pour moi, c'est vraiment partie de cette grande mouvante là. Oui, ça va être super parce que c'est vrai que c'est important de se rassembler parce que sinon, on a l'impression d'être un peu isolé dans nos coins, avec des croyances pas forcément partagées par d'autres personnes parce que j'ai vraiment l'impression que c'est plus l'heure d'attendre que quelqu'un nous sauve. C'est à nous de prendre les choses en charge de la façon la plus appropriée pour nous, on va dire. Et du coup, de ne pas attendre. Et tu disais aussi, t'autoriser à recevoir. Et pour moi, l'argent, c'est beaucoup ça aussi, s'autoriser à recevoir. Parce que souvent, les personnes qui sont très sensibles et qui sont dans les soins et le partage et tout ça, on aime bien donner, donner, donner. Mais après, c'est de recevoir aussi, s'autoriser à recevoir finalement un peu le fruit de notre travail et de l'énergie qu'on donne. C'est pas rien. Donc, s'autoriser à recevoir et ensuite, prendre cette place. Parce que moi, je me suis rendue compte qu'il y avait plein de choses que je ne m'autorisais pas à faire parce que je n'avais pas l'argent pour le faire. Et c'est aussi une façon pour moi, je pense, de me limiter dans les projets que je faisais et de rester finalement petite. Et ça, c'est vrai que dans les milieux anglo-saxons, les gens, ils sont beaucoup plus, voilà, je suis là, voilà qui je suis et ils prennent plus de place. Et c'est un peu plus naturel. Et du coup, même si ça me demande quand même un effort de l'effet, c'est très inspirant en fait. Parce qu'il y a un moyen d'être visible et de dire qui on est sans non plus prendre toute la place ou d'en faire trop. Enfin, c'est injuste. Comme toi, par exemple, Cécile, j'adore tout ce que tu fais, toutes tes vidéos parce que tu es super douce et puis tu le fais vraiment à ta façon. Et je n'ai jamais l'impression que, tu sais, que tu répètes ce que dit quelqu'un d'autre. Comme on voit des fois les gens qui ont bossé avec des coachs un peu plus traditionnels. Vraiment, leur discours change et on ne sent plus le côté authentique. Mais avec toi, je n'ai jamais cette impression-là. Donc, ça montre aussi que c'est possible d'être vraiment nous en fait. Et d'ailleurs, c'est souvent ce qui marche le mieux. Coucou Audrey. Coucou Gaëlle. Coucou Audrey. Et Nathalie. Et Stéphanie. C'est chouette. Oui. Et ça me faisait écho par rapport à cette notion aussi de famille d'âme. Tu partages beaucoup aussi, Karina. Le fait qu'on a, je pense, vraiment des relations particulières avec certaines personnes. Comme s'il y a déjà quelque chose qui est déjà tissé dans l'énergie. Et que je crois qu'on est vraiment aussi amené à retrouver ces personnes-là. C'est avec ces personnes-là qu'on va grandir et avancer, en tout cas dans cette incarnation. Et souvent, c'est ces personnes-là qui vont venir, comment dire, nous rencontrer et travailler avec nous. Et en fait, plus je me relie vraiment à ces personnes, en fait, qui résonnent complètement avec ma vibration et avec mon message, et plus c'est facile aussi. Et ce que tu appelles les clients d'âme. Voilà tout ça. Et ça, je trouve que ça amène vraiment une autre vision par rapport au marketing traditionnel où on choisit, nous, une cible. Et puis, du coup, on choisit un discours adapté à cette cible. Mais moi, je crois qu'il n'y a pas de cible à choisir, en fait. Parce que les personnes qui viennent à nous, pour moi, elles sont comme déjà choisies. On a déjà choisi, comme dans un contrat d'âme, en fait, qu'on allait se retrouver et puis que l'une ou l'autre allait accompagner, qu'on allait s'accompagner ensemble. Parce que c'est toujours un échange, de toute façon, dans un accompagnement. Et donc, finalement, c'est beaucoup plus simple. On a surtout à se rendre visible et à être pleinement qui on est pour que les personnes, elles puissent nous reconnaître et savoir, ah oui, c'est telle ou telle personne. Et ouais, je ne sais pas ce que tu peux nous dire, peut-être comment tu fais, du coup, pour te relier, toi, à tes clientes d'âme, de quelle manière tu vois ça. Ouais, j'adore comment tu le décris, Cécile. C'est tellement ça parce que je vois des fois des personnes qui viennent me voir parce que j'accompagne quand même beaucoup d'entrepreneurs ou des gens qui ont envie de créer une activité. Et du coup, on a l'impression que nos clients, ils sont loin, 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 quelque part. On ne sait pas qui ils sont. Il faut les attirer vers nous. Et en fait, moi, je pense comme toi que c'est des personnes dont on s'est déjà choisi. Et un truc que j'aime bien faire, c'est de faire comme une méditation guidée où je me relie justement, je me relie à mon cœur, je me relie à mon âme. Et après, j'ouvre et je dis, voilà, je me connecte à ma famille d'âme et des personnes qui sont vraiment en demande de ce que je propose en ce moment. Donc, ça peut être pour une offre en particulier. Ça peut être pour mon activité. Ça peut aussi être pour créer des choses ensemble. Et du coup, je les sens comme des filles lumineuses qui nous connectent de cœur à cœur et vraiment ce lien d'âme. Et du coup, ce ne sont plus des personnes loin, loin, mais finalement, c'est ma famille. Et du coup, c'est assez magique. Et je trouve que c'est une méthode qui, enfin une méthode, une façon de faire qui convient assez bien aux personnes intuitives parce que c'est tellement fluide pour nous de nous connecter comme ça. C'est juste qu'on n'a pas forcément l'idée de le faire pour attirer des clients, quoi. Comme si c'était quelque chose de séparé. Et souvent, quand je fais ça, par exemple, quand j'ai un programme que je suis en train de mettre en place ou que je fais un stage ou quelque chose, je me connecte justement à mes clients d'âme pour ce stage-là. Et ensuite, je les sens. Et des fois, je sens qu'il y a des personnes qui apparaissent, quelqu'un que je connais ou un prénom ou simplement les énergies des personnes. Et c'est super chouette. Et du coup, ça aide à créer ce lien-là et à reconnaître qu'il est déjà là. Et ensuite aussi, à communiquer à ces personnes-là. Donc, avant de faire une vidéo, avant d'écrire quelque chose, souvent, je me relie à mes clients d'âme pour leur parler directement. Parce qu'on est tous là, je pense, à avoir besoin d'entendre quelque chose, de recevoir quelque chose pour se sentir qu'on est sur le bon chemin et qu'on peut avoir confiance en nous et que ça va aller. Il faut s'écouter. Et du coup, je trouve que quand je fais ça, du coup, je trouve les bons mots à dire. Et puis, honnêtement, j'ai attiré des clientes. Mais incroyable comme ça. J'ai une histoire assez… Enfin, j'ai des histoires assez rigolotes. J'en ai une où j'ai une personne… Parce que moi, je faisais mon exercice, du coup. Et je le fais assez simplement. Et c'est assez amusant et facile et agréable. Mais après, je ne m'accroche pas non plus sur ça. Si j'ai une guidance qui me dit « Tiens, contacte telle personne ou faites tel truc », je le fais. Je suis aussi… Je prends aussi les choses en main et je fais des choses aussi dans le concret. Mais les lents, ils commencent là. Et du coup, j'ai une cliente qui m'avait contactée il y a quelques années, qui m'avait dit qu'en fait, dans un rêve, elle m'avait rencontrée. Elle ne savait pas qui j'étais. Et après, en voyant sur Facebook, elle m'a trouvée. Et du coup, elle m'a contactée comme ça en disant « Voilà, que c'est la personne avec qui elle devait travailler ». Ou une autre personne qui avait googlé « coaching intuitif ». Et dans son rêve, sa guidance lui disait que sur la page 3, elle allait trouver son coach. Et en fait, c'est moi. Donc, je veux dire, ça, ce n'est pas possible de faire… Enfin, ça fait vraiment magique. Et j'aime beaucoup travailler comme ça. Et moi, quand je choisis aussi les personnes avec qui j'ai envie de travailler, c'est comme ça que je le fais. C'est vraiment l'intuition, une énergie qu'on sent, quelque chose de vrai qui nous correspond à ce moment-là. Donc, j'aime bien travailler. Oui, c'est chouette. Mais pour moi aussi, c'est toujours super magique. Des fois, comment les personnes me trouvent, comment elles viennent à moi. Il y a vraiment souvent une grande joie aussi parce que j'ai l'impression de retrouver, en fait, des sœurs d'âmes. Des fois, j'ai l'impression qu'au fond, je trouve que ça, c'est pour retrouver aussi ma famille d'âmes. Mais parce que si je restais toute seule dans mon coin, sans doute, ça ne créerait pas ces liens et ça ne permettrait pas ces rencontres, en fait, avec des personnes qui peuvent être aussi éloignées physiquement, mais avec qui on a quelque chose de très proche au niveau de l'âme. Et du coup, je trouve ça toujours très magique, en fait, quand les personnes l'appellent pour une retraite ou un accompagnement. Il y a comme une sorte d'évidence, en fait. Et c'est ça qui est chouette parce qu'il n'y a rien à prouver. On n'a rien à prouver parce que les personnes nous voient et nous reconnaissent quels que nous sommes. Et je trouve que c'est ça qui est chouette et qui change complètement, en fait, par rapport à cette société dans laquelle on a été éduqués. On a beaucoup eu ces conditionnements, en fait, d'être comme ci, d'être comme ça, comme ça, c'est bien, comme ça, c'est pas bien. Et puis, petit à petit, en fait, on se rend compte qu'on a juste à être complètement nous-mêmes et qu'il n'y a rien d'autre à faire que ça. Mais ce n'est pas évident et c'est quand même un long cheminement qui peut être assez confrontant, quoi. Ah oui, c'est sûr. Et puis, des fois, c'est aussi d'oser montrer des facettes de nous qu'on ne montre pas forcément. Enfin, moi, je me suis rendue compte que dans le milieu spirituel, on est censé être un peu, genre, assez sérieux, enfin, peut-être s'habiller d'une certaine façon. Il y a un côté un peu, peut-être, ouais, une façon un peu classique d'être. Et en fait, je n'avais pas l'impression forcément que je me, je me, je faisais ça aussi. Mais c'est en rencontrant des personnes en vrai, ils me disaient « Ah, mais c'est marrant, tu rigoles beaucoup. » Enfin, ça ne se voit pas trop sur Internet que, voilà, j'aime bien rigoler. Puis, je ne me prends pas trop au sérieux, même si des fois, le travail est très intense et sérieux. Et du coup, j'ai commencé à montrer ça plus aussi en ligne en me disant « Mince, si elle dit ça, c'est que c'est sûrement quelque chose que, je ne sais pas que je le cache consciemment, mais c'est juste qu'on s'adapte aux attentes qu'on pense que les autres ont de nous pour essayer de rentrer un peu dans cette case. » Et du coup, c'est vrai que ces derniers temps, j'ai vraiment essayé de montrer plus qui je suis, à partager des choses plus personnelles. Enfin, c'est vraiment pas facile, je trouve, enfin pour moi en tout cas. Et être aussi un peu plus genre rigolote et folle et comme je suis dans la vraie vie aussi. Et c'est très drôle parce que, enfin souvent, c'est les choses où j'ai le plus d'interactions, les gens m'ont plus de messages, où je sens qu'il y a plus de cette résonance aussi parce que je pense que c'est important aussi dans ce monde où il y a aussi beaucoup de paraître. Et du coup, c'est chouette de te montrer qui on est vraiment parce que c'est un peu comme si on donnait la permission aux autres de faire ça aussi. Parce que moi, si je veux quelqu'un faire ça, je me dis « Ah ben, si elle le fait, peut-être que moi aussi je peux le faire. » Et c'est chouette aussi de s'encourager là-dedans et oser être plus nous. Et comme tu dis, ce n'est pas toujours évident parce que personne nous a dit d'être plus nous en fait. C'est bon, comment tu peux t'adapter pour correspondre aux envies des autres, à ce qu'on attend de toi et tout. Et du coup, il y a un côté vachement rebelle aussi à être un entrepreneur intuitif, je trouve. Parce que du coup, on crée quand même une façon d'être et de développer notre activité qui est complètement différente en fait de ce qui se fait. Et je trouve ça génial. Je crois qu'il y a un décalage. Ah oui, deux fois, ça passe. Oui, c'est ça. Non, ça y est, c'est bon. Et ouais, qu'est-ce que j'allais dire ? J'ai perdu mes mots. Oui, c'est vrai. Puis souvent, on peut avoir aussi une impression que les personnes qui partagent plus ou qui sont peut-être plus connues. On peut vachement mettre une image un peu des personnes parfaites, parce qu'on a l'impression que c'est facile pour elles, qu'elles n'ont aucun souci, aucun problème. Et puis, j'ai l'impression pour nos égos spirituels, on va dire, il y a un peu cette croyance que si on fait un travail qui est complètement aligné avec notre âme, avec notre essence, que tout doit couler de source, tout doit être simple. On n'a aucun effort à fournir. Alors qu'en fait, ce n'est pas vrai. Et je crois vraiment qu'il n'y a pas une personne qui n'a pas eu vraiment à dépasser des choses. Et pour moi, ce n'est pas parce que c'est vraiment notre mission ou ce qu'on a à faire ou ce qu'on a à être, tout simplement, qu'il ne va pas y avoir des obstacles et des choses qui vont être confrontantes pour nous. Et du coup, je trouve ça important de lâcher aussi cet âge de devoir être parfaite pour partager et montrer qui on est. Et ça m'est arrivé souvent, en fait, que des personnes me renvoient ça, en fait, et puissent me dire « Ah, mais je vais me comparer à toi parce que j'ai l'impression que pour toi, c'est toujours facile, c'est toujours simple. » Et quand je raconte que, ben non, derrière, des fois, j'ai vraiment des galères techniques et que ce n'est pas du tout toujours simple et que si je m'étais arrêtée au premier pic-quick, j'aurais renoncé 200 fois, en fait. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on ne voit pas forcément beaucoup dans les parcours d'entrepreneurs, en fait. Toutes ces embûches, toutes ces doutes, toutes ces remises en question. Et parce que ce n'est pas naturellement quelque chose qu'on partage avec facilité parce que c'est nos parts de vulnérabilité et des fois, c'est moins facile de partager ça que de partager toutes nos lumières. Mais en même temps, je trouve que c'est aussi super important de montrer qu'il y a les deux ensemble et que l'un n'empêche pas l'autre en fait, pas du tout. Non, non. Et puis, je trouve que c'est super aussi d'oser dire « Ah, ben en fait, moi aussi, j'ai galéré avant d'en arriver là. » Et honnêtement, je ne connais pas beaucoup de personnes qui trouvent ça super facile d'être en vidéo, d'être interviewé, parler de ce qui est vraiment important pour nous, ce qui nous touche vraiment, tous les moments où on a raté des choses. Enfin, franchement, c'est quand même super difficile et pas trop naturel. Et même moi, j'ai l'impression que nos activités professionnelles, c'est un peu comme une excuse pour qu'on se dévoile et qu'on soit vraiment, qu'on devienne vraiment nous-mêmes en fait, quoi qu'il arrive. Parce qu'on est un peu obligé de dépasser ça parce que sinon, ça ne fonctionne pas. Et bien du coup, on ne peut pas continuer à faire ce qu'on fait. Et du coup, c'est comme le truc qui fait qu'on se dépasse chaque fois. Et oui, c'est sûr, moi, j'ai fait un surtout vidéo. Il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas trop ça. Et franchement, c'est quand même pas très naturel de se parler comme ça devant l'écran. Bon, un peu plus cool quand on est à deux, mais je dis en toute seule. Franchement, si je ne faisais pas ça pour mon travail, je ne le ferais jamais. Je n'ai aucune envie de me montrer forcément. Mais si je me relis à ce pourquoi je suis là, les personnes qui sont là, qui ont envie de recevoir ce que j'ai accumulé comme expérience, les outils et tout ça, je me dis qu'il faut que je le fasse, c'est important. Et je pense que c'est important pour chacun de nous. Et comme tu dis, on n'a pas besoin d'être parfait. De toute façon, c'est bien de ne pas être parfait. Sinon, ça t'en met la barre haut, quoi. S'il faut que tout soit nickel, ce n'est pas possible. Et aussi que toutes sortes de personnes peuvent y arriver. Parce que des fois, on voit des personnes… Enfin, moi, j'ai pas mal de clients qui sont introvertis ou un peu timides ou qui ont du mal à parler d'elles. Et du coup, on voit les personnes sur vidéo qui ont l'air super à l'aise, qui adorent ça. Parce que c'est vrai qu'il y a des gens quand même qui sont plus ou moins à l'aise, je pense. Mais on n'a pas besoin d'être quelqu'un d'autre. Et je trouve ça chouette qu'il y ait plein de personnalités différentes, il y ait plein de gens différents parce qu'on a besoin de ça. Ouais, on a vraiment besoin de ça, je pense. Sinon, c'est celui qui crie le plus fort qu'on voit. C'est les mecs avec les voitures de sport et les grands hôtels de luxe derrière. Enfin, je veux dire, personnellement, ça ne fait pas super envie. Et je pense que nos clients d'âme, ils ne sont pas forcément branchés là-dessus non plus. Après, il y a d'autres choses qu'on a envie de transmettre. Et si on sent quelque chose, c'est qu'après moi, on n'est pas les seuls à le sentir aussi. Ouais, je trouve ça chouette quand tu parles de vraiment se relier à pourquoi on fait ça, quoi. C'est ce qui nous anime vraiment. Et souvent, c'est quelque chose de vraiment très profond. Et moi, je sens qu'il y a une dimension très collective, en fait. dans pourquoi je fais ça. Je sens que mon travail, ma mission, entre guillemets, ce n'est pas juste pour moi, mais que ça fait partie d'un ensemble, en fait, d'un vaste réseau de ramener, de transmettre plus d'amour sur la Terre. Et quand on lit comme ça, ça peut avoir l'air un peu bisounours, en fait. Mais je crois qu'on est vraiment très nombreux pour faire ce travail. Et je crois que ça nous demande vraiment, du coup, de dépasser, de dépasser, justement, ces choses qui peuvent être contre-contentes, comme se montrer en vidéo, se montrer être plus visible et se montrer dans tout ce qu'on est. Mais qu'il y a vraiment un sens très profond. Et de plus en plus, en fait, je vois ces personnes sensibles qui ne vont pas naturellement se mettre en avant, qui émergent. Et j'ai vraiment l'impression que ça amène un grand changement dans le monde, en fait. Ou jusqu'à maintenant, c'est beaucoup, entre guillemets, les grandes gueules, en fait, on va dire, qui ont beaucoup pris le pouvoir. Et parce qu'on leur a donné aussi ce pouvoir. Et puis, je crois qu'on reprend aussi notre pouvoir personnel. Et on est en contact aussi avec notre puissance personnelle qui ne sert pas forcément notre égo, mais à un but bien plus grand. du coup, ces personnes à qui on a donné notre pouvoir ont beaucoup moins, on va dire, d'impact parce que chacun en reprend aussi notre parole, quoi. Oui, ça, c'est super important. Et souvent, moi, je trouve que c'est ça souvent qui me motive à avancer, c'est ce côté, c'est important qu'on avance ensemble, comment est-ce qu'on peut s'entraider, co-créer. Enfin, c'est super important. Et de plus en plus, on sent quand même aussi cette urgence, quoi. C'est maintenant. On n'a plus le temps d'attendre, de sentir prête, que tout soit nickel. Il faut y aller, quoi. Et que de toute façon, c'est en faisant qu'on apprend. Enfin, ce n'est pas en étudiant encore et encore dans tous les détails. Donc, c'est vraiment chouette, ça, je trouve. Moi, j'ai vraiment l'impression que chaque fois que je travaille avec quelqu'un, c'est qu'on travaille ensemble, quoi. J'apprends toujours autant. Oui, une nouvelle manière d'être au monde, c'est beau. C'est super, merci, Audrey. Oui. C'est chouette, ça. Du coup, on se reconnaît dans les idées, dans les envies, dans les croyances aussi des autres. Et c'est chouette, je trouve, parce qu'on a vraiment besoin d'être nombreux pour créer du changement et rapidement. Donc, c'est vrai que c'est important. Et ça, c'est quelque chose que j'ai vu avec mon activité. Parce qu'au début, je n'avais pas d'argent. Il fallait que j'en gagne très rapidement, parce que sinon, je ne pouvais pas continuer. Donc, du coup, je suis allée quand même assez à fond. Et petit à petit, mon activité s'est agrandie et j'ai gagné de plus en plus d'argent. Et en fait, ce que j'ai remarqué, c'est qu'avec plus d'argent, je pouvais aussi aider plus de personnes, être plus généreuse dans tout ce que je faisais, mettre plus de temps, plus d'énergie, parce que je gagnais assez pour pouvoir vraiment me consacrer à ça. Et ça, c'est chouette aussi de se dire, en fait, je peux faire plus de choses qui sont importantes pour moi et je peux aider plus de personnes. Et du coup, ça prend beaucoup plus de sens parce que finalement, l'argent, c'est juste un outil comme un autre, ou une énergie. Et c'est ce qu'on met dedans qui est important par la définition de quelqu'un d'autre. Oui, et comment ça a été, du coup, pour toi, vraiment, de te réconcilier avec l'argent et assumer de poser des tarifs qui sont justes et assumer si les personnes en fassent le disant, c'est trop cher, je ne sais pas, ou comment ça a été de passer cette porte-là ? Super difficile au début, parce que moi, j'ai fait plein, plein, plein de rendez-vous, genre des trucs gratuits, tout ça. Bon, au début, c'était bien parce que je m'entraînais, parce qu'à un moment donné, on ne peut pas s'entraîner toute la vie et qu'à un moment donné, si je ne me faisais pas payer, j'allais devoir prendre un autre boulot et du coup, j'aurais moins de temps pour faire ce que j'aime vraiment. Donc, ça a été un grand parcours. Et en fait, c'est une copine à moi, une grande amie qui m'a dit, bon, je vais te donner de l'argent là, je te donne 50 euros pour une séance et tu vas les prendre. Et puis, à partir de maintenant, tu demandes de l'argent pour tout ce que tu fais. Et mes guides me l'avaient dit aussi, ils m'avaient dit, il y a quelque chose qui est déséquilibré, tu donnes, mais tu ne reçois pas, en fait. Et c'est le moment, quoi. Bon, ils me l'ont dit il y a un petit moment avant que je dise, OK, j'y vais. Et je me rappelle, ça m'a fait pleurer 50 euros pour une séance, ça me paraissait, mais impossible. Et ça a été vraiment, vraiment difficile. Mais bon, du coup, j'étais lancée, en fait. Et après, petit à petit, bon, moi, j'étais pas mal dans les réseaux anglophones. Du coup, en fait, je me suis retrouvée entourée de personnes qui demandaient des sommes beaucoup plus importantes que ce que je demandais moi. Et du coup, c'était pas mal parce que ça m'inspirait beaucoup. Et je voyais que c'était des gens super qui faisaient des trucs super et leurs clients étaient vraiment contents. Donc, il n'y avait pas de malaise, quoi. Et après, petit à petit, en fait, souvent, j'ai senti au niveau de l'argent, en fait, c'était pas tellement que je me suis dit, bon, il faut que j'augmente mes prix. Mais à un moment donné, j'ai senti qu'il y avait un décalage, en fait, comme un truc qui était plus juste. Ou alors que je me suis... Tout d'un coup, j'avais des clients avec qui ça collait pas trop. Et régulièrement, c'était parce qu'il fallait que j'augmente mes prix parce que c'était plus en accord, en fait. Comme si l'argent avait sa propre vibration et que ce montant-là, il correspondait plus à ce que je faisais. Donc, ça n'a pas été évident, surtout les premières années. Vraiment, waouh, chaque étape était vraiment difficile. Mais ce qui m'a beaucoup aidée, c'est de me relier à ce que j'offrais et à demander le montant juste à ma guidance ou à l'âme ou l'énergie de ce que je proposais. Et ensuite, moi, m'aligner à ce montant-là. Parce qu'au début, ça me faisait genre, je peux pas faire ça, c'est drôle. Mais en fait, petit à petit, comme je nettoyais, libérais les peurs et que je continuais à m'aligner à ce montant-là et à cette vibration-là, en fait, ça devenait presque comme un pas naturel à faire. Alors, c'est bizarre à dire ça parce que sur le moment, ça me paraissait pas du tout naturel. Mais maintenant, je me dis que finalement, l'argent ou le montant qu'on choisit, c'est juste un montant, en fait. Et après, c'est à nous, on s'aligne, nous, on s'aligne pas. Après, c'est important de choisir un prix qui est OK pour nous. Parce que si c'est trop haut et qu'on le sent pas, ça marchera pas. Et si c'est trop bas, ça marchera pas non plus, en fait, parce qu'on sent bien aussi qu'on donne quand même beaucoup dans le travail qu'on fait et que c'est important que ce soit ajusté. Après, je pense aussi qu'au début, je me disais mince, je vais prendre cet argent à cette personne, elle en a sûrement besoin pour autre chose. Et je me sentais vachement responsable, surtout quand j'avais des personnes qui avaient pas forcément des grands moyens ou que, je sais pas, étaient seules avec des enfants à charge ou ce genre de choses. Donc, je prenais trop de responsabilités par rapport à ça. Et petit à petit, je me suis détachée de ça en me disant, mais c'est génial que cette personne-là, elle soit prête à s'investir. Parce que finalement, l'argent que les gens me donnent, c'est pas tellement moi et comment je le reçois, c'est cette personne-là. Et j'en ai vu pas mal qui sait qu'une fois que tu fais le pas et qu'ils te donnent l'argent, mais en fait, c'est un investissement en toi finalement. Et quand t'es vraiment prêt, que tu mets l'argent, que tu mets aussi ton énergie et ton temps dedans, il se passe des choses incroyables. Et du coup, je me dis en fait, c'est aussi une opportunité pour chacun de nous de s'investir dans quelque chose, de nous investir dans quelque chose qui nous tient un cœur. Et quand on s'investit vraiment, à tous les niveaux, argent, temps, énergie, et ben le retour est souvent très important en fait, à tous les niveaux aussi. Et du coup, c'est comme si l'argent finalement, il a pris une autre place et maintenant, c'est beaucoup plus fluide et je suis plus détachée. Et aussi, des fois, ça veut dire dire non à certaines personnes ou que certaines personnes disent non à nous. Et ça, il faut être OK aussi avec ça, qu'il y a des personnes qui sont non clientables et puis après, ils ne le sont plus parce qu'ils prennent un autre chemin et nous, on prend un autre chemin. Donc, c'est aussi d'oser dire non quand ce n'est pas juste et avoir confiance que pour les bonnes personnes, que ça va être juste. Et puis, je me rends compte aussi avec le temps qu'en fait, l'argent, ça peut venir de n'importe où. Ce n'est pas parce qu'on n'a jamais eu d'argent qu'on n'en aura jamais. Ce n'est pas parce qu'on en a toujours eu que ce serait toujours comme ça. Et qu'en fait, c'est toujours un mouvement ça en fait. Et des fois, ça m'est arrivé aussi, j'ai tellement confiance que même si je n'ai pas forcément plein d'argent en trop, je sens que quelque chose est juste et j'investis à ce moment-là et je ne sais pas, il se passe des choses magiques en fait. Et du coup, je trouve que c'est chouette aussi de m'autoriser ça et aussi permettre à d'autres personnes de le faire aussi, en restant détaché. Oui, c'est clair et moi, je vois souvent en fait les personnes souvent qui viennent me dire voir si on ne peut pas avoir un arrangement parce que c'est trop cher, qu'elles n'ont pas les moyens. Et puis, au fur et à mesure qu'on parle en fait, je me rends compte souvent, ce n'est jamais vraiment l'argent en soi le problème. Mais c'est plutôt la peur de vraiment s'engager avec soi-même, des fois c'est de s'offrir par exemple quelque chose qui est juste pour soi, c'est la peur de ne pas forcément mériter, de croire qu'on ne mérite pas, de s'offrir quelque chose comme ça qui est pour nous, pour nos développements. Et que oui, ça m'est arrivé hyper souvent de me rendre compte que derrière la croyance qu'on n'a pas assez d'argent, qu'il y a bien d'autres peurs et bien d'autres croyances en fait. Et que souvent, ce n'est pas juste une question d'argent ou alors très très peu. Moi, j'ai pu vivre toute une période de ma vie où j'avais vraiment très très peu d'argent, mais je vivais bien. J'avais juste le RSA, mais c'était un moment où j'ai vraiment découvert d'autres formes d'échanges comme le bénévolat, le woofing, plein d'autres manières de faire que d'avoir de l'argent. Et du coup, pour moi, ça s'est vraiment ancré en moi en fait que je ne ferai jamais quelque chose pour gagner de l'argent et que je ne ferai jamais quelque chose que je n'aime pas en tout cas parce qu'il y a d'autres manières de faire. Mais en même temps, je sens qu'il y a vraiment quelque chose d'assez initiatique en fait parce que moi aussi, j'ai senti au fur et à mesure, c'est comme si c'était mon chemin en fait de petit à petit recevoir plus d'argent et d'accepter de le recevoir. Et parce qu'au fond, ce n'est pas que j'en ai, ce n'est pas que c'est un besoin, mais en fait, c'est tout ce que ça me fait traverser. Je trouve ça vachement intéressant en fait de voir tout ce qu'il y a derrière et c'est souvent des choses hyper hyper profondes quoi. Et qui sont… Puis même le fait de poser un tarif et de ne pas forcément faire trop de concessions en disant « le pauvre, il n'a pas assez, comme tu me disais, c'est une maman seule qui élève ses enfants ». En fait, c'est garder, maintenir les personnes aussi dans une petitesse et les maintenir dans « tu n'es pas capable ». Et des fois, le fait de poser un tarif et de soutenir, je trouve que ça fait aussi respecter la personne en face en disant « mais je suis complètement capable que tu es capable de générer cet argent avec tes talents et ta créativité, j'ai confiance en ça et je sais que c'est possible ». Et pour moi, ça vient aussi soutenir ça en fait, de ne pas forcément faire que du gratuit ou que donner comme toi, comme moi, on a pu faire beaucoup avant. J'adore ce que tu dis et c'est vraiment ça en fait, c'est comme si plutôt de rencontrer la personne là dans les histoires, les croyances et le manque, c'est de dire « mais en fait je vois ta grandeur et on se rencontre là ». Et soit la personne elle est prête, soit elle n'est pas prête, mais disons que c'est beaucoup plus lumineux je trouve et c'est une question de confiance. Et comme tu dis, moi aussi j'ai l'impression que finalement c'est rarement une question d'argent, c'est autre chose, c'est plein d'autres choses, c'est pour ça que c'est vachement intéressant comme sujet. Et je vois aussi, peut-être comme toi aussi, je vois beaucoup de femmes du coup dans mes programmes et dans mes consultations et des mamans. Et quand je vois ce qu'elles peuvent dépenser pour leurs enfants, et moi je fais ça pareil, « oh mon enfant il a besoin d'un truc, il faut que je trouverai le moyen ». Et quand c'est pour moi, « oh ben je vais voir peut-être que j'en ai pas tant besoin » et tout. Et c'est une façon aussi de prendre sa place et se valoriser et pas attendre que quelqu'un d'autre nous donne ce qui est important pour nous. Parce que c'est tellement important aussi d'investir dans des choses qui peuvent nous aider à grandir, qui nous aident au quotidien. Enfin moi je sais pas ce que je ferais si j'avais pas eu autant de soutien sur mon chemin aussi, enfin d'entrepreneur avec mon activité. Ouais, non, je remercie vraiment toutes les personnes qui m'ont aidé quoi. Je fais un petit coucou aux dernières personnes arrivées. C'est heureux de vous retrouver. Et je vois un peu l'heure qui tourne. Oui, parce qu'on ne pourra pas aller pendant des heures, mais ça peut être beaucoup. Ouais, c'est ça, c'est le genre de sujet que… Ouais, super intéressant. Et non, je vous disais, ça pourrait être chouette si tu as envie de dire quelques mots justement sur ce que tu te proposes pour ce défi d'entrepreneur en français. Parce que Karina, elle a beaucoup travaillé en anglais en fait et moi j'adore t'écouter en anglais parce que pour moi c'est aussi une manière d'apprendre à mieux parler anglais et je trouve que c'est super. Mais c'est chouette aussi que tu fasses des choses en français et je sais que tu commences bientôt quelque chose. Alors, si tu veux en dire quelques mots, ça peut être chouette. Oui, merci beaucoup Cécile. Et tu débouilles super bien. Je trouve ça hyper courageux du coup d'oser t'inscrire dans un groupe où tout le monde parle anglais. Puis c'est vrai que c'est une façon de se jeter dans le vin et après on apprend sur le tac. Et l'énergie souvent elle passe parce que j'ai pas mal de clients qui sont européens mais de plein de pays différents avec des niveaux d'anglais plus ou moins élevés. Et en fait, c'est chouette parce qu'avec l'énergie, il y a plein de choses qui passent même si il n'y a pas toujours le vocabulaire mais il y a autre chose qui parle. Oui, donc je suis super contente et un peu flippée mais quand même plus contente de enfin faire un petit défi en français. Du coup, cette semaine je fais un défi pour entrepreneurs en anglais et lundi prochain, le 9 septembre, je commence un défi. Je ne sais pas pourquoi ça s'appelle défi d'ailleurs. C'est un peu bizarre comme mot mais bon. En gros, pendant une semaine, je partage une méditation guidée en vidéo enregistrée par e-mail et aussi dans un groupe privé sur Facebook. Donc, c'est une vidéo médite de 10-15 minutes à peu près et du coup, on va se relier à notre âme, nous relier à notre activité professionnelle, nous relier à nos clients d'âme. Enfin, c'est parti. On va aussi faire une médiation sur l'argent. Enfin, ça fait comme un petit parcours pour l'entrepreneur, on va dire. Donc, c'est pour les personnes qui sont déjà entrepreneurs ou qui ont envie de créer quelque chose mais qui n'ont pas encore commencé ou qui sentent qu'il y a quelque chose qui les appelle mais voilà, ce n'est pas encore bien dessiné. Donc, ça permet aussi de libérer des choses et lâcher un peu les peurs et les résistances et vraiment te relier à ce qui est juste pour toi pour recevoir la guidance toi-même. Et donc, je fais ça du 9 au, je ne sais pas, toute cette semaine-là, une méditation par jour. Et après, la semaine d'après, je fais une rencontre sur Zoom pour le faire en direct du coup pour les personnes qui ont envie. Et du coup, on va faire une méditation ensemble, un travail énergétique et puis les gens peuvent poser des questions. Et moi, j'adore faire les espèces de défis là parce que c'est super, c'est une façon de partager ce que j'ai appris, ce que j'aime utiliser et c'est gratuit. Après, suite à ça, je vais ouvrir un programme de six mois que je fais déjà en anglais mais je vais le faire en français. Mais je n'ai pas encore fini la page. Et partager un peu les propositions que je fais en ce moment. Mais si vous voulez juste venir faire le défi gratuit et en profiter, venez parce que c'est vraiment chouette de partager ça. Et ça vous permet aussi de rencontrer d'autres personnes super chouettes parce que j'ai la chance d'avoir plein de gens incroyables dans mes groupes et c'est chouette de partager parce que c'est vrai qu'on traverse souvent les mêmes passages quand même et on traverse les mêmes peurs, les mêmes résistances. Et ça fait du bien de partager, de se soutenir aussi. Donc voilà, donc bienvenue et je vais partager du coup sur ma page le lien pour s'inscrire et puis ça commence lundi. Alors voilà, je serai prête. Ouais, puis je mettrai tous les liens sous la vidéo. Et ouais, c'est vraiment une belle aventure à faire avec Karina. Merci beaucoup. Voilà. Et puis du coup, on se retrouve aussi avec Karina pour les petites annonces en novembre, 16 ou 17 novembre, c'est ça ? C'est ça, ouais. Un événement qui s'appelle « Together We Wife » que je n'ose pas prononcer en anglais parce que… Non, tu le fais très bien. Non, ça va ? Ok, ouais. Avec un super événement qui a été initié par Isabelle Clalomont, qui peut-être encore là encore. Et donc, qui regroupe plein d'entrepreneurs intuitifs et sensibles. Et c'est vraiment un rassemblement en fait pour mettre en commun nos expériences, nos apprentissages et puis pour les personnes qui justement veulent développer leur activité ou la créer, pouvoir vraiment recevoir un soutien à la fois physique et énergétique pour leur activité. Du coup, je me réjouis de pouvoir enfin te rencontrer en vrai, en cher et en rose, touchée. Oui, moi aussi. Et puis de partager, ouais. Ça va être super, ouais. Et c'est vraiment un rassemblement. Donc, c'est vraiment un week-end pour s'inspirer, échanger. Enfin, il se passe tellement de choses dans des rassemblements comme ça. Du coup, ça va vraiment être super. Et je pense qu'on va tous apprendre beaucoup de choses et partager beaucoup de choses. Et c'est vrai que ça permet de faire des liens aussi. Enfin, ouais. J'ai vraiment, vraiment hâte et hâte de te rencontrer en vrai aussi. Du coup, Cécile, ça va être super. Merci Audrey. Merci Anissa pour vos petits mots. Et du coup, je mettrai pareil aussi à les des références sous la vidéo. Et voilà. J'étais vraiment super contente de partager avec toi. Merci beaucoup Karina d'être ici. Et merci à celles et ceux qui nous ont écoutés et qui ont partagé. Et ben, très, très belle fin de journée. Merci à tous. Ouais, merci beaucoup. À tout de suite. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada